Le nombre de familles mauriciennes sur-endettées est estimé à plus de 60 000. Les consommateurs ont leur part de responsabilité, mais certaines institutions financières sont également pointées du doigt car elles profitent de la situation. L'endettement devient un problème national qui demande une prise de conscience de la part de tout le monde. Il n'y a pas de statistiques officielles, mais le nombre de ménages mauriciens sur-endettés est estimé à plus de 60 000, lance Yandradet Gugulaï, premier vice-gouverneur de la Banque de Maurice. Lors d'une causerie organisée par l'Association pour la protection des emprunteurs abusés dans le cadre de ses 25 années d'existence, les orateurs sont intervenus l'ampleur du sur-endettement à Maurice et l'importance de l'éducation financière pour combattre la pauvreté. Nanda Kisnen, commissaire pour la protection des emprunteurs, a lui tenu à rappeler le rôle de la Protection of Borrowers Act de 2007. Cette loi empêche la vente à la barre de biens à des prix dérisoires. Par ailleurs, en cas de décès, de perte d'emploi ou d'invalidité d'un conjoint, le commissaire peut demander un rééchelonnement selon les capacités de paiement de l'emprunteur. Le commissaire peut également aider l'emprunteur à vendre son bien lui-même. Enfin, il y a un droit de regard sur le taux d'intérêt des emprunts. Cependant, et cela n'est pas des moindres, la Protection of Borrowers Act de 2007 ne s'applique qu'aux emprunts de moins de 2 millions de roupies et contracté après sa promulgation en mars 2007. J'ai été confronté à des cas déplorables dans lesquels des compagnies d'assurance qui couvrent les risques de non-paiement dans le cadre d'un emprunt font signer un document à des veuves leur permettant d'avoir accès aux dossiers médicaux de leur conjoint décédé. C'est injuste. J'ai été également confronté à deux cas où les banques ont additionné à deux crédits de moins de 2 millions de roupies pour qu'ils dépassent le seuil réglementaire dans le but de pouvoir procéder à une vente à la barre. De plus, certaines banques financent le terrain et la construction en deux crédits qui dépassent la capacité de repaiement du client, dénonce Nanda Kisnen. C'est dans le but de diminuer le surendettement des ménages que la BOM a mis en place différentes mesures. Parmi celles-ci, on note l'implémentation du Malchus Credit and Information Bureau pour Bupa Brismohen du National Economic and Social Council. Le divorce et le décès du conjoint sont des facteurs de surendettement répandus, notamment chez les femmes qui n'arrivent plus à boucler leur budget.